C'est dans ce centre hospitalier de sa ville d'Anthony que Patrick Deveggian s'est éteint cette nuit, atteint par le Covid-19. Il avait pourtant tenté de rassurer sur son état de santé via Twitter il y a encore deux jours. Je suis touché par l'épidémie donc à même de témoigner directement du travail exceptionnel des médecins et de tous les personnels soignants. Fatigué mais stabilisé grâce à eux, je remonte la pente et leur adresse un très grand merci pour leur aide constante à tous les malades. Président du conseil général des Hauts-de-Seine, ancien maire de la ville d'Anthony durant 19 ans. Ce matin, les habitants sont sous le choc. On m'apprenait une nouvelle qui est très difficile. Donc ça fait plus de 30 ans qu'on le connaissait et malheureusement maintenant il faut parler au passé, c'est terrible. Patrick Deveggian faisait partie du premier cercle de Nicolas Sarkozy. L'ancien président lui rend hommage. Patrick Deveggian était un homme passionné, entier, sincère, engagé. Il incarnait la politique comme je l'aime. Aujourd'hui, c'est l'ensemble de sa famille politique qui salue un homme de conviction et de terrain. Patrick était un homme de contact. Patrick était un homme qui aimait la politique, qui aimait les gens. Et je pense que c'est malheureusement à cette passion pour la politique qu'il a donné sa vie. Il a défendu haut et fort les valeurs de la droite et de cette droite républicaine, de cette droite méritocratique. Voilà moi ce que je retiendrai de lui. Il était profondément anticommuniste dans sa jeunesse. Il a été très attaché à l'humanisme libéral. Dans notre triptyque républicain, c'était la liberté, la première de ses valeurs. À gauche aussi, les hommages se multiplient, à commencer par l'ancien président François Hollande. « Je salue sa mémoire et celle de toutes les victimes de ce fléau. » Ministre, à trois reprises, Patrick Deveggian avait 75 ans. « Je salue sa mémoire etalleux. » Merci.